Générique Bonjour et bienvenue à tous dans votre hebdo vidéo. Patrimoine, vendange ou encore initiative locale sont au sommaire de ce numéro. Les médiévales de Bouliac ont lieu ce week-end en Gironde sur le thème des vikings. L'an dernier, la manifestation avait attiré plus de 7000 personnes. Le Moyen-Âge, une période de l'histoire qui fascine toujours autant. Écoutez Christian Bloch, le fondateur des médiévales. Force est de constater que le Moyen-Âge fascine, comme on peut le voir, par la multiplication d'un nombre important de fêtes, de carmèses, d'événementiels, de films évidemment, de jeux vivants. Pour une raison bien simple, c'est que le Moyen-Âge présente tout un ensemble d'éléments culturels dans lequel chacun peut se retrouver, évidemment à travers tous les rêves de la petite enfance, le prince charmant, la princesse, des choses également qui font rêver à travers les contes et les légendes, tout le médiéval fantasy. Et comme il s'agit finalement d'une période qui pendant très longtemps a été ressentie comme étant obscure, on peut en quelque sorte tout y mettre, dans lequel on peut laisser libre cours à son imagination, sans avoir véritablement l'impression de faire fausse route. On est baigné finalement dans ce Moyen-Âge de manière permanente et qui ne cesse, dès lors, de venir en quelque sorte caresser notre imaginaire et notre envie d'être toujours en savoir plus. C'est pour ça que les médiévales sont finalement un musée vivant à ciel ouvert parce que ça nous permet à la fois d'avoir l'imaginaire, d'avoir la connaissance et de se poser des questions sur notre pratique. Le moulin de Verteuil en Charente a acquis une notoriété internationale. Construit en 1632, il a été remis en service en 2008, date depuis laquelle il peut de nouveau moudre le blé. Il doit notamment son succès à sa farine, mais aussi à sa célèbre brioche fabriquée sur place avec la farine du moulin. Il est bien sûr possible de visiter le moulin et de découvrir ainsi l'étendue du patrimoine, mais aussi il est possible de comprendre le fonctionnement d'un moulin. La récolte des souvignons destinés au blanc sec a commencé cette semaine dans le Bergeracois. C'est la cave coopérative de Sigoules qui a donné le coup d'envoi jeudi. Depuis le début de la semaine, ils faisaient analyser leurs échantillons pour déterminer la date optimale afin de démarrer la récolte. Une récolte qui s'annonce d'ailleurs plutôt prometteuse. Écoutez. Une très jolie qualité, un volume qui est un petit peu moindre que ce qu'on attendait. On a été gelé sur certaines parcelles, on a grêlé aussi sur certaines parcelles. Il y a également eu des aléas climatiques qui ont fait qu'avec la sécheresse, le raisin s'est peut-être moins bien développé. Mais bon, la qualité est là. Les baies sont un peu moins grosses, mais elles sont pleines de sucre et de soleil. Ça va faire des jolis vins, très aromatiques. Cette année, comme tous les ans, on commence juste par les sauvignons. Ce matin, c'est les sauvignons. Demain aussi, on va attaquer les sauvignons fin de semaine prochaine. Et les vendanges ont également commencé cette semaine sur l'île de Ré. Cette année, ce n'est pas le cépage chardonnay qui est vendangé en premier, mais le berlot. La raison, une nouvelle année climatique atypique, marquée par une canicule précoce, mais surtout par les vents violents, salés et chargés d'embrun de la tempête Miguel. Comment ça se présente ? Comment ça se présente ? Regardez aujourd'hui, on a un beau soleil. Au niveau de la précocité, on est sensiblement sur la même précocité que l'année dernière. On bouscule un petit peu les habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur de la vendange de merlot bio, qui était prêt. Donc, dès que c'est prêt, au niveau du degré, on ne perd pas de temps et effectivement, on récolte. On suit de très près tout ce qui est chardonnay et sauvignons. Et là, je pense que peut-être demain, peut-être en début de semaine, on va commencer ces cépages blancs, qui d'habitude sont les premiers vendangés. Mais effectivement, cette année, ça se bouscule un petit peu. Et on suit vraiment au plus près toutes ces parcelles pour les ramasser, je dirais, quand elles sont vraiment optimales. Après, sur la vendange de cette année, effectivement, bon, pas d'inquiétude, mais sur l'état de la vendange, il y a une belle vendange. C'est plus, je dirais, le coup de vent qu'on a pris début juin. Miguel, qui, effectivement, nous a enlevé de la vendange aussi. Donc, je pense qu'on démarre, donc on va laisser faire un petit peu. Mais bon, on aura quand même beaucoup moins de récoltes que des années précédentes, peut-être un tiers. Mais on va attendre un petit peu pour savoir vers où on va. Mais par contre, la vendange est saine. Donc ça, c'est intéressant. Une nouvelle application 100% Néo-Aquitaine, disponible depuis le début de la semaine. Chacha, c'est son nom, entend sécuriser et faciliter les retours de soirées. Elle a été poncée par Nicolas Rosès, un ancien rugbyman béarnais devenu depuis professionnel de la sécurité routière. Il est parti du constat que de nombreux usagers prenaient le volant après avoir fait la fête et consommé un peu trop d'alcool. Chacha permet donc aux utilisateurs d'évaluer leur taux d'alcoolémie. Elle recense les conducteurs à proximité qui pourraient ramener la personne un peu trop alcoolisée gratuitement à son domicile. Concrètement, l'application les met en relation. Si vous connaissez le Cap-Ferret en Gironde, vous allez très certainement reconnaître ces images. Elles sont extraites du clip de Vivarda de Vincent Deslermes. La plage de l'horizon, les célèbres blocos, mais aussi la forêt. Les images ont été tournées par Vincent Deslermes lui-même sur la presqu'île du Cap-Ferret, c'était en août dernier. Vivarda est le deuxième extrait de son nouvel album qui sortira en octobre prochain. Un hommage à la réalisatrice Agnès Varda, décédée le 29 mars dernier. Manon Costard a remporté le titre de championne du monde de slalom de ski nautique. C'était en Malaisie en août dernier. Un trophée que la France attendait depuis 1973 et la victoire de Sylvie Jamin. La jeune femme concourait sous les couleurs du Lacanau Ski Club, dont la présidente n'est autre d'ailleurs que Sylvie Jamin. Depuis qu'elle est toute petite, c'est en effet à Lacanau que la jeune femme s'entraîne, plus précisément sur le plan d'eau de Pitreau, une base créée par la famille Jamin et qui est entièrement dédiée à l'apprentissage du ski nautique. Désormais, Manon Costard cherche de nouveaux sponsors pour pouvoir pleinement vivre de sa passion. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous.